bonjour et bienvenue sur latprof.fr dans cette vidéo nous allons voir comment supprimer les cookies et ne pas laisser les traces des cookies flash alors on va donner l'exemple sur internet explorer sur mozilla et ensuite on va faire la main pour supprimer les cookies flash pour supprimer les cookies de manière générale c'est toujours en passeport outils option internet ensuite là vous avez l'historique de navigation on clique sur supprimer donc là vous voyez supprimer les fichiers temporaires l'historique, les cookies, les mots de passe et ainsi de suite vous cochez la case supprimer l'historique de navigation qui est dans le navigateur vous cliquez sur supprimer vous cochez toutes les cases les mots de passe si vous voulez les mots de passe sont enregistrés moi je conseille toujours les supprimer comme ça vous le saisissez toujours à la main pour éviter en fait les pérentages alors vous cliquez sur supprimer vous patientez et puis validez par ok donc vous voyez le sablier il est en train de tourner vous validez par appliquer ok pareil pour mozilla mozilla vous passez toujours par outils vous avez une espèce de raccourci ça soit vous faites contrôle maj supprimer comme ceci vous arrivez à cette fenêtre ou de passer par outils supprimer l'historique récente vous cochez toutes les cases ensuite vous cliquez sur effacer maintenant on va faire ensemble donc là normalement on a supprimé tout sauf qu'on appelle les flash cookies les cookies flash les cookies flash il faut toujours les supprimer à la main donc moi j'avais déjà procédé auparavant je les supprime toujours donc vous allez faire un pourcentage app et puis data vous validez par entrer ensuite vous allez directement sur macromedia vous allez dans flash player vous allez dans shard object et là normalement vous allez avoir plusieurs sites que vous avez consulté récemment il suffit de les sélectionner et vous les supprimer donc comme moi j'avais déjà fait un nettoyage du coup j'ai rien ici voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé donc n'hésitez pas à regarder les les anciennes vidéos et aussi dans les prochaines astuces je vais vous montrer d'autres astuces sur windows 7 xp et windows 8 à très bientôt